Placé sous le thème Ensemble pour l'inclusion scolaire et professionnelle, cette seconde édition vise, cinq jours durant, à proposer des meilleures conditions d'encadrement, d'apprentissage et d'adaptation aux parents pour une insertion réussie. Pour les cas précis de l'autisme et la trisomie, mal connus du grand public, les experts médicaux et paramédicaux et professionnels du domaine auront à cœur d'édifier le public et de débattre sur ces phénomènes. Occasion pour le ministre gabonais des Affaires sociales de rappeler les efforts fournis par les plus hautes autorités du pays pour construire un avenir sans discrimination aucune pour chaque enfant. Nous avons signé le 19 août 2024 une convention de partenariat avec la Fondation Mabanière qui œuvre dans le domaine social. La Fondation Mabanière s'engage solennellement à accompagner le centre d'Ossie et à Comungan pour le bien-être de nos enfants, le bonheur de leur famille et la prospérité de notre nation. Des efforts qui permettront aux éducateurs et aux professionnels d'édifier les parents sur les meilleures pratiques en matière d'inclusion. Nous sommes là pour en savoir un peu plus sur l'organisation au sein de l'école et comment faire l'intégralité à l'école. La plupart des parents viennent pour obtenir un diagnostic et pour savoir s'ils pourront être intégrés dans la structure. En tant que psychomotricienne ici, j'évalue spécifiquement la sensorialité de l'enfant, des enfants qui seront reçus tout au long de la caravane. L'évolution, ce n'est pas comme les enfants normales, parce que j'ai constaté que ça fait déjà de cela deux ans. Du coup, je me suis référée aux informations du journal. Pendant ces assises, chaque enfant porteur de handicap disposera d'un diagnostic médical et paramédical fiable sur son état de santé, afin de permettre la mise en œuvre d'un programme individualisé pour une prise en charge efficace. Ça va ? Ça va. Tu seras contente d'intégrer les parents cette année. Oui. Tu veux dire un mot, parce que tu as fait un moment. Oui. Tu veux dire quoi, maman. Je dis merci que je vais m'accompagner à l'école.